Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette Moimonde Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce joli petit nœud pour Octobre Rose Donc ma fille m'en a demandé un pour son stage d'externat en cancérologie Et donc j'en ai profité pour vous faire un petit tutoriel Je vous propose donc ce petit tutoriel extrêmement simple et rapide Pour vos petits projets pour Octobre Rose Donc j'espère que vous allez l'apprécier Et je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne De liker et de partager J'ai choisi d'utiliser une petite pelote de coton Mon crochet fait 3,5 mm Vous aurez aussi besoin d'une aiguille pour rentrer vos fils Et d'une petite paire de ciseaux pour couper vos fils Donc avec notre fil, nous allons commencer par réaliser un nœud coulant Ensuite on resserre le nœud et on va faire une genette de mailles en l'air Donc je vais réaliser un total de 33 mailles en l'air Donc voilà ma chaînette, je vais maintenant me préparer en faisant un jeté Je vais aller dans la troisième maille à partir du crochet Et ici je vais réaliser une demi-bride Donc là à travers les trois boucles, une demi-bride Je vais continuer ainsi une demi-bride dans chacune de mes mailles chaînettes Donc on répète une demi-bride dans chaque maille Je vous laisse continuer de la même manière en allant jusqu'au bout de la chaînette Une demi-bride dans chaque maille Nous avons réalisé déjà la partie principale du ruban Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une maille coulée ici au bord Et je vais faire une bordure en mailles coulées tout autour de mon ruban Donc vous allez aller dans chacune de vos mailles Et vous allez placer une maille coulée Et on va faire tout le tour du ruban jusqu'à revenir à notre point initial Donc là où on a commencé notre première maille coulée Vous allez continuer votre tour tout en maille coulée Et jusqu'à revenir là au point de départ Nous pouvons ensuite constater qu'on a terminé Et on tire sur le fil Et là on va le couper avec nos ciseaux Voilà Et on va céder de notre aiguille pour dissimuler ce brin Et le petit brin qu'on avait aussi au départ de notre ovage Voilà Merci Merci Et voilà Nous avons terminé le rebond Maintenant je vais compter Pour pouvoir Quand je vais le plier comme ça Je vais juste passer un des pans à l'intérieur de l'autre Donc je vais compter à peu près 7 demi-brides Et à cet endroit là Je vais insérer mon crochet Entre deux mailles Et je vais venir rattraper La pointe de l'autre côté Et faire passer à travers Donc c'est la façon que j'ai choisi Pour représenter un peu ce ruban Noué sans avoir besoin de coudre ou de coller Donc on va juste tirer un petit peu Normalement Il n'y a pas de soucis Parce qu'il y a un peu d'espace entre les mailles Et voilà Ça nous permet de le former D'une manière très 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 simple Voilà notre petit projet terminé Donc j'espère que vous allez en réaliser tout plein Dites-moi en commentaire Ce que vous comptez en faire Si vous allez l'utiliser tel quel Ou l'ajouter à notre projet de crochet Ce qu'on peut faire C'est mettre une petite épingle à l'arrière Une petite attache Juste au-dessus ici Et après Le porter sur un vêtement Par exemple Comme sur mon image Où ma fille l'a mis sur sa blouse Mais voilà Dites-moi ce que vous comptez en faire Si vous comptez participer à des projets Pour Octobre Rose Je serai vraiment Très curieuse de le savoir Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt J'ai coché de moi au monde